Bonjour mes stagiaires, Bonjour à tous, on va entamer aujourd'hui un autre point de la fiscalité de l'entreprise. On va expliquer quel concept de TDA, de la fiscalité, et on va entamer un exercice. Aujourd'hui, on va discuter de règles d'assieste. J'explique les règles d'assieste. Comme vous le savez, le calcul de la TDA nécessite la prise en considération des paramètres suivants. Il y a les paramètres de la TDA. La base de la position, comme vous le savez, est hors-taxe. Le fait généreur de la naissance de la dette fiscale. Il y a la base de la TDA. Le taux est de 20% normal. Il y a la base de la TDA. Il y a la base de la TDA. J'ai déjà expliqué. Le fait généreur de la TDA. Il y a l'événement. Il y a quelque chose qui est de 20% de la TDA. Je veux expliquer cette notion au fur et à mesure. Le calcul de la tevia nécessite la prise en considération des paramètres suivants. Les paramètres qui sont la base d'imposition, la base d'imposition, le fait générateur, il y a l'événement, la naissance, la dette, le fait générateur, il y a l'événement, le générateur, le générateur, de façon simple, pour finaliser le taux, pour achirer les déductions, et les déductions. Il y a une première chose à expliquer. Petit 1, par exemple, j'explique ce que c'est la base d'imposition. Il y a une voie hors-taxe. Il n'y a qu'à établir la facture, il n'y a qu'à la base d'imposition, d'une façon très simple, sans la base d'imposition, ou la sieste. ou l'assiette, de la tésière. Comprend? Comprend? Première chose, c'est la valeur nette. Ça veut dire prix. Bien sûr, des marchandises, c'est un renou, d'une façon pure, et des services. Eh bien, il dit services. Voilà. Fourni, il y a le bureau, il y a le bureau, après une déduction. C'est une option, c'est une option, c'est une option, c'est une option, après l'induction, une option conchise. Déduction, de toute réduction, de toute, réduction, commerciale, à charactère commerciale. C'est-à-dire qu'il est présentiel, à charactère commerciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de remis, et financier. Voilà. Et voilà qu'il y a les frais de transport, les facturer aux clients, on a payé au fournisseur, les frais de transport facturés aux clients. On dit que ce soit le client, on a payé au fournisseur, on a payé le facturé, on a payé le chiffre à base à la position. Quand il a débarqué les frais d'embarqué, non-récupérable les frais de commission ou de cotage les intérêts ou règlements appellent les majorations et l'éducation la base d'imposition ou l'assiette. Attention. Et je pense que c'est bon très bien. On a commencé à dire la formule qui est déjà la première année. Montant de la TVA est égale montant hors taxe plus TVA. Voilà. Première formule. la montant pardon montant de la TVA d'arrivée plus tôt. Pardon. D'arrivée plus tôt de TVA. La taxe est déjà au taxe que l'arrivée est une faible produit. ça veut dire ça veut dire montant TTC est égale montant hors taxe et montant en taxe et PTC etc Montant et montant hors taxe plus na ou dans des rédits de via que chevalu que chevalu Rédi. Voilà. C'est comme ça. Si l'on développe, on dit, c'est que l'amile est un montant ortaxe. Donc, le montant TTC, c'est ce que je vais vous montrer. C'est un montant ortaxe. C'est un montant le montant ortaxe. Le montant ortaxe est un montant une fois plus de 1, plus de 1, plus de 2, plus d'o. Pour le montant ortaxe. On va le montant. Donc, on peut l'entendre le montant ortaxe. Le montant ortaxe. C'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus. C'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus. C'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus. C'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus. C'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus. montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus, c'est égal à le montant de TTC à 1 plus. Je vous laisse quelques secondes. Donc, on a montant d'Otévia, montant TTC, c'est la première fois que c'est la juge. On a montant d'Otévia, montant d'Otévia, montant d'Otévia, montant d'Otévia. On a monté d'Otévia, montant d'Otévia, montant d'Otévia, montant d'Otévia. Donc, il y a des majorations, les majorations qui ont transport, qui ont des emballages, qui ont des commissions, etc. qui ont des intérêts atteints plusieurs choses à faire, des majorations, et des emballages non-récuperables, qui ont des emballages non-récuperables, et qui ont des emballages non-récuperables sans-breakables. Mais on a des skills à l'économie, les administrations commerciales ou financières, et les administrations qui ont des emballages, qui ont des emballages, et qui ont des enmes, qui ont des conseils, qui ont des emballages, qui ont des emballages. Maintenant, on va entamer l'explication de 2e notion, le V générateur. qui décide le fait générateur. Le fait générateur est l'événement qu'il donne et l'événement qui donne naissance qui donne naissance à la dette fiscale du Rue de Vabre. Il y a un élite qui soumit la TVS, mais sur le Rue de Vabre, envers le trésor, qui coulent la dette, envers le trésor. Qu'est-ce que c'est le trésor ? Le trésor. Vachement, le trésor, machine, qui dit le public. C'est-à-dire le casinat, le ma. Ça veut dire quoi ? D'une autre définition, c'est l'exigibilité. Exigibilité. Exigibilité. En présent, c'est l'exigibilité. C'est le moment d'exigibilité. C'est le moment. Le moment. Il est exigible. C'est l'exigibilité. C'est l'exigibilité. C'est l'exigibilité. de la DAX. Par contre, il y a partir du 2 de l'année de janvier. Et, là, ce ne s'est pas exigé au janvier et ne s'est pas terminé depuis 18h November. C'est la voie. Alors, si on n'a pas besoin de jour, il y a partir de 19h November, 19h November, etc. En disant à la clicked, il y a la première clicked et il y a la première確ité avant 30h C'est un mois d'après. Et si on a 12 ans, on va se terminer. On va se terminer. Après 31 ans, 7 ans. Et si on a 19 ans, on va se terminer. Donc, on va se terminer. 31 ans, 11 ans. 31 ans, 11 ans. On va se terminer. On va se terminer. On va se terminer. Avant de faire. On va se terminer. Je donne un autre en définition de qu'est-ce que c'est l'excessibilité. L'excessibilité est l'événement. Et l'événement qui donne au trésor. Qui donne au trésor. Qui donne au trésor. Qui donne au trésor, pardon l'accent. Qui donne au trésor. Le droit de réclamer. Le paiement de la tevia. De réclamer. De réclamer le paiement de la tevia. Voilà. On a, je l'ai fait présenter. Qu'on distingue deux régimes. Régime de débit et régime d'encaissement. Les régimes d'encaissement. Le régime optionnel. Ou l'encaissement. Le régime de droit commun. Fait attention. Fait attention. Il雨 la meintresse istiude. L' arguably a du fâcieration. Selon quel régime. Le régime d'encaissement. Vous êtes enceinte und régime. Le régime d'encaissement. Le régime optionnel. J'ajoute. Il faut distinguer, par exemple, j'écris une phrase, il faut distinguer entre deux régimes. Entre deux régimes, Régime TV, et Régime TV, de l'encaissement. De l'encaissement. Premier mot à expliquer, Régime DDB, ou les régimes optionnels. La déclaration de la TVA, la déclaration de la TVA exigible doit être faite. La déclaration de la TVA exigible doit être faite dès la considération, dès, c'est mieux, c'est la constatation, pardon, dès la constatation, de la créance, de la créance sur le client, sur le client, quel que soit le mode, quel que soit le mode, le règlement. ça veut dire, ça veut dire, et quand, pour la comptabilisation, client, la créance, quand comptabilisera, quel soit le mode de règlement. qui soit le mode de règlement. Il a dit, il ne soit pas un TVA facturé, fais attention, c'est un TVA récupérable, fais attention. Il a le fait générateur est constitué par l'inscription de la créance de la créance au début du compte au début du compte client qui correspond à la facturation. Voilà. Maintenant, j'explique l'autre notion ou bien l'autre type de régime, c'est le régime d'encaissement. C'est le régime de l'encaissement, ça veut dire régime de droit commun. Voilà. La déclaration de la TVA exigible doit être faite après le réglement. Ça, c'est le plus. Règlement de client. Le client est un plus. Quelle soit la date de facturation. il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. un changement à ce point ne l'autre. C'est là. En français, je dis la déclaration de la tevia exigible doit être faite après règlement après règlement du client du client quelque quelque soit la date quelle soit la date de facturation il donne le fait générateur ou à l'encaissement le fait générateur est constitué à l'encaissement effectif de la créance voilà c'est le fait le fait générateur qui est déjà expliqué sur le print c'est ça c'est vrai les deux régimes que c'est simple est-ce que tu as de facturer même si tu as de la récupération c'est ça 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 je donne une remarque ici pour comprendre mieux les deux régimes interaccionale 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 la télia facturée pour la télia récupérable qu'elle soit Que ce mot qu'il y a surcharge est sur immobilisation, perçoit. Le montant payé, bien sûr le montant payé, mais que ce mot qu'il y a surcharge, ce sera le montant payé. Peu être 18. Peu être 18. Je l'atteviens facturés. Peu être 18. Peu être 20 dizaines de mois. Peu être 20. Peu être 20. ou de l'immobilisation. Voilà. C'est un peu d'exception. Sauf dans le cas où la société ou la société. Au rey. Au rey. Au rey. Au rey. Régler ses achats, Yannick, ses achats, pas très, il y a effet de commerce, la lettre de change, puis il y a autre, on va rentrer, c'est acheter pas très. Dans ce cas, seulement, il y a des sites nettings dans ce cas, seulement, seulement, il pourra, il pourra, il pourra, il pourra, il pourra, il pourra, dit 8, la tevia, c'est l'acceptation, c'est l'acceptation de la taille. Routubez, il y a l'ouëchida, il n'y a qu'à s'lob la taille, il faut accepter la taille, qu'il soit au khadijim typique, bien le maïdijim, donc, c'est bon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ce, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les derniers temps, actuellement, en vigueur, j'en ai suivant. Les derniers temps, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. De la TVA est fixé à 20%. On est bien, et c'est le vice ? On est bien, et c'est le vice ? Non semis. Le temps réduit, bien sûr. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est 7, 10, A, 14. 11. S'il y a 15. C'est un peu, c'est un peu. C'est une bonne, c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu, c'est un peu. C'est un peu. Alors, c'est un peu. On va voir l'Ontario. C'est un peu, c'est un peu. C'est parti. C'est-à-dire au lieu de déduction. Et dans Tévia 2, c'est-à-dire que la Tévia facturée, pour l'instant qu'on le collectait, moins de Tévia récupérable ou de Tévia déductible. Au cas de récupérable, il y a une surachat, il y a une surcharge ou une surimmobilisation. C'est-à-dire au moins de déduction de la Tévia. C'est-à-dire au moins de déduction. En principe, avant de procéder. C'est-à-dire avant de procéder au paiement de la Tévia. C'est-à-dire au moins de déduction de la Tévia. Les achats au paiement de la Tévia. L'entreprise de la Tévia, semis ou la ASUGT. L'entreprise ASUGT. est autorisée, en tant qu'acte, de détruire de la Tévia de la Tévia qu'il collecte. Il y a une Tévia facturée. Il n'a pas son nom. Qu'elle collecte qu'ils marquent. Qu'elle collecte auprès, bien sûr, des consommateurs. des consommateurs. Celle qui a grévé ses achats. qui a grévé ses achats. Donc, l'entreprise est en tant qu'actif. Celle qui a grévé ses achats. Celle qui a grévé ses achats. Celle qui a grévé ses achats. ou c'est via collecté moins c'est via récupérable ou déductible. Voilà. Voilà. Il est subordonné qu'une acharote a des conditions de force. Il doit être payé pour être un document justificatif. Il doit être un document justificatif. et de l'exercice du droit à détection à détection et subordonnée à des conditions d'effort ça veut dire la TVA doit être payée soit être payée et mentionnée est mentionnée sur un document justificatif voilà les conditions d'effort c'est-à-dire le droit les droits de déduction, les dépenses ne font pas l'activité de l'entreprise. C'est vrai. Mais les droits sont exclus. Les droits ne font pas l'exploitation et ne font pas les droits de déduction. J'écris ici une autre information. Le droit à déduction, le droit à déduction est généralisé à l'ensemble des dépenses à l'ensemble des dépenses engagées engagées par l'entreprise à l'entreprise pour les besoins de son activité. Cependant, cependant, sont exclus du droit à déduction, du droit à déduction, du droit à déduction, de l'entreprise à l'entreprise. La première chose n'est pas diluée. Je l'imagine à l'activité. les achats des biens et services et services non utilisés ou les besoins ou les besoins ou les besoins ou les besoins d'exploitation. première chose à ne pas compter. On n'est pas soustrait. On n'est pas diluée. Les immeubles et locaux n'ont lié à l'exploitation. Les acquisitions par exemple les achats et les acquisitions des immeubles et locaux. Les acquisitions non liées à l'exploitation. Troisième chose. Les dépenses des carburants des carburants non utilisés dans la production. Les frais de mission et le bonheur les frais de mission de de réception de déplacement de déplacement de déplacement de déplacement et de représentation. Un autre frais n'est pas déductible. Les achats et prestations le vêtant un caractère le vêtant un caractère de libéralité de libéralité et les dons et les cadeaux publicitaires, etc. Les acquisitions des voitures du tourisme. Les acquisitions des voitures du tourisme. Les voitures Et les véhicules de transport. Les véhicules de transport. Les véhicules de transport à l'exclusion de ceux utilisés. des transports. Les transports des transports. Les transports. Les transports. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sur les produits, ouvrages et articles taxés. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.